Bonjour à tous, je m'appelle M. Zekalo Dany-Yves-Rouich. Je suis une jeune qui se débrouille beaucoup dans la vie active. J'ai toujours le rêve d'encontrer M. Jean-Yves Rabot. J'ai aussi l'habitude de suivre ses vidéos sur YouTube. Je ne suis pas d'entrepreneuriat, il motive beaucoup les jeunes, comment investir, comment les vider entreprenants. Et si vous aviez la possibilité de recevoir 225 000 francs CFA pour lancer un business, vous en feriez quoi ? Je n'arrête pas de le dire, le financement n'est pas le vrai problème qui vous empêche de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Commencez avec ce que vous avez et ce que vous avez sera multiplié avec le financement. Aujourd'hui, je vais partager avec vous l'histoire d'un jeune que j'ai rencontré récemment qui m'a ému et qui m'a poussé à l'aider. Je vous dis toujours, il faut savoir provoquer sa chance. Et provoquer sa chance, c'est déjà commencer là où on est avec ce qu'on a. L'histoire de Danny, parce que c'est de lui qu'il s'agit aujourd'hui, est touchante. Parce que Danny a compris quelque chose. Il n'a pas besoin qu'un oncle, qu'une tante, qu'un grand-père ou une grande-mère vienne l'aider en lui donnant de l'argent pour se lancer. L'entrepreneuriat, c'est déjà chercher en soi ce qu'on sait faire, voir ses compétences et ses forces, et décider de les mettre au service de quelqu'un qui va nous donner de l'argent en retour. On va discuter avec lui. Vous allez voir ce que j'ai décidé de faire avec lui, quelque chose d'extraordinaire. Vous allez voir sa personnalité. Et vous rendre compte qu'on peut être comme on est et commencer dans l'entrepreneuriat. Je n'arrête pas de le dire et de le penser fièrement. Tout travail procure de l'abondance. Mais les paroles en l'air mènent à la disette. Et vous mettez tellement de paroles en l'air devant les gens que vous allez forcément aller vers la disette. Il n'y a que le travail qui pourra vous permettre de pouvoir vous sortir de la léthargie dans laquelle vous vous trouvez. Danny, comment vas-tu ? Je vais bien. Allez, salut mon gars. Ça va ? Oui, ça va. Ok. Donc, on va raconter un peu comment on s'est rencontrés avec Danny. On s'est rencontrés vraiment par hasard. Et ça fait déjà quelques mois, quelques semaines. Et Danny est là aujourd'hui. Et je trouve que son histoire est passionnante. Passionnante pour certains. Ils vont me dire, mais à quoi le passionnant dedans ? Mais je trouve que c'est déjà un bon départ. Et un départ qui ne peut pas lui permettre d'aller loin. Avant tout propos, est-ce que tu pourrais te présenter Danny ? Je m'appelle Zekalo Danny-Yves Lourich. J'ai 30 ans. Je vais l'avoir dit comment je l'ai rencontré, monsieur. Yves, tu as 30 ans, tu es Ivoirien et tout. Ivoirien, oui. Tu es un peu timide ? Juste un peu. Il est juste un peu timide, mais ça ne l'a pas empêché de se lancer dans l'entrepreneuriat. Certains qui m'ont dit, je ne peux pas aller vers les gens, je ne peux pas aller vers les clients. Vous allez voir, malgré sa timidité, ce qu'il fait. Donc, avant de dire comment, dis-moi comment tu m'as rencontré. Et puis ensuite, on va voir comment tu as décidé de te lancer dans ce que tu fais. J'ai rencontré monsieur Jean-Yves Bravo vers l'hôtel Belcôte, en Hongrie. D'accord. Un jour, j'étais en train de faire du désherbage, je suis devant la maison d'une tata. Il est venu garer sa voiture, il m'a demandé la permission de garer sa voiture. Et moi, je lui ai dit, oui, il n'y a pas de problème, il pouvait garer sa voiture. Et je l'ai reconnu par le travail d'une tata voiture. Et je lui ai dit, c'est vous monsieur Jean-Yves Bravo ? Il m'a dit, non, non, ce n'est pas moi. Il m'a dit, juste une question, une question, une question. Et puis après, maintenant, quand il est sorti de sa voiture, il m'a fait, on me disait, je vais tous les nettoyer, ennemi, les aides avec la main. Il était étonné de me voir, parce qu'il m'a demandé, c'est quoi ce travail que tu fais ? Et puis je lui ai dit, non, c'est un travail que je fais chaque deux à trois mois. Parfois, il y a juste un prix d'argent. Il était très étonné de me voir, parce que je l'ai approché pour lui parler d'un projet que j'avais depuis longtemps, d'avoir une machine à tombe du gazon. Et puis, c'était sûr que, bon, il n'a pas hésité à m'aider, puis il a envoyé un message à ses hôtels, il m'a acheté une machine à tombe du gazon. Et là, il était très content de l'avoir rencontré. Il le dit comme ça, mais en réalité, moi, quand je sortais de ma voiture, j'ai trouvé un jeune qui était en train d'utiliser ses mains pour désherber, pour enlever les mauvaises herbes du jardin de la dame devant chez qui j'avais garé, parce que je devais me garer là pour aller faire ce que j'avais à faire. Et quand je l'ai vu, pour moi, il habitait là, parce que quelqu'un ne va pas venir en train de prendre ses mains pour désherber les mauvaises herbes du jardin de quelqu'un. Je lui disais, ah, tu habites là ? Il m'a dit, non, je n'habite pas là. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais alors ? Il m'a dit, non, je suis en train d'enlever les mauvaises herbes, que je fais ça pour me débrouiller de temps en temps, je fais ça. Et moi, ça m'a touché parce qu'il aurait pu rester chez lui à la maison et attendre que quelqu'un vienne l'aider ou quelqu'un vienne lui donner de l'argent, mais il me disait qu'il faisait ça pour avoir 3 000, 5 000 francs pour s'en sortir et tout. Et j'ai été touché, je lui ai dit, bon, qu'est-ce qu'il faut pour que ce petit business que tu es en train de faire puisse devenir quelque chose d'intéressant et de grand futur ? Donc, il aurait pu me dire, ah non, j'ai besoin de 10 000 pour manger, j'ai besoin de 20 000. Il m'a dit, et c'est en ça que j'ai vraiment apprécié sa personnalité, il m'a dit, monsieur Jean-Yves, je n'ai pas besoin d'argent, j'ai besoin plutôt de matériel pour pouvoir avancer. Là, aujourd'hui, j'utilise mes mains, mais je vais avoir une machine pour pouvoir tendre le gazon. Et je vous assure, ça, ça m'a touché. Parce que, malheureusement, beaucoup de nos jeunes, quand on leur demande ce qu'on peut faire pour eux, ils veulent juste l'argent. Quand tu leur donnes l'argent, ils prennent l'argent et ils disparaissent avec. Il y a plein d'exemples. Et il a dit, non, il n'a pas besoin d'argent, qu'il a besoin de machines. Je lui demande, où est-ce qu'on peut avoir ces machines, c'est quoi ces machines et tout. Il commence à me dire, j'envoie le message à mon assistante pour qu'elle prenne le relais. Et aujourd'hui, je vais décider qu'il vienne pour qu'on puisse l'aider à acheter cette machine et aller de l'avant. Mais je veux comprendre, en fait, pourquoi ne pas avoir décidé de faire autre chose et avoir décidé de te lancer dans le désherbage des mauvaises herbes ? Ça veut dire un peu la même chose. Le désherbage des mauvaises herbes. Et puis tu répètes. Vas-y. Je fais aussi, je fais, à mon côté, les vitres. Les vitres. Tu vois, les vitres dans les maisons, dans les bureaux, dans les magasins. D'accord. Il y a des particuliers ici. Mais j'ai constaté qu'à Bidjan, avec les villas, il y a des garçons qui sont loin, les besoins des gens. Parfois, quand je passe, je vois qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas la personne qui l'occupe, qui l'occupe, qui l'occupe, qui l'occupe, depuis là, je n'ai pas... Donc, attends, tu as constaté. Constaté, voilà. Donc, c'est-à-dire, pendant que tu te promenais, tu as constaté. Ça veut dire que tu as vu un problème. Les gens ont des gazons, ont des fleurs devant chez eux dont ils ne prennent pas soin. Et donc, tout de suite, tu t'es dit, comment je peux faire pour les aider à prendre soin. C'est ça, en fait. Vous êtes là où chercher des milliers, des milliers de business en un point fini. Constatez, les gars, commencez par constater autour de vous, qu'est-ce que vous voyez qui mérite une amélioration. Donc, c'est là que ça commence. Donc, tu ouvras, tu vois, et tu approches une première maison pour dire, est-ce que je peux nettoyer votre gazon ? C'était la maison de Guy. La maison d'un docteur. D'un docteur, ok. Mais là, le point c'est que je n'avais pas de machine. Donc, tu joues, tu es allé prêter une machine, tu ne peux pas nettoyer les machines. Donc, tu empruntais des machines pour faire ça. Oui, une fois, deux fois, et puis bon, tu constatais que ça ne peut pas continuer. Donc, j'ai déjà arrêté ça. Alors, il est temps de continuer ce qui est en train de faire. Je vous assure, je remercie toujours. C'est tant que ma chance, comme je l'ai dit, puis je me rencontre une machine. Ok, et là, il a provoqué sa chance, il a demandé la bonne chose. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est vrai que tu es venu dans le bureau, je voulais qu'on discute un peu et on profite pour cette vidéo. Moi, mon objectif maintenant, c'est de t'aider à passer au niveau supérieur. Et c'est ça que le financement vient faire. On finance des gens qui ont déjà commencé quelque chose. On ne finance pas des fainéants qui n'ont rien fait, qui n'ont rien foutu et qui veulent juste de l'argent. Donc, il a déjà commencé quelque part. Le financement viendra pour acheter une machine, pour acheter un équipement qui lui permettra d'avoir encore plus de clients et de revenus et d'être plus efficace dans son travail. Je voulais vraiment partager cet exemple avec vous pour que vous puissiez voir un peu comment fonctionner votre entreprise. Donc, ce qu'on va faire, on va acheter la machine déjà, la tondeuse. On va voir aussi exactement autre chose dont tu aurais besoin. Et puis, on va t'aider à lancer vraiment une entreprise en bonne et due forme, des nettoyages ou des désherbages, voilà, de tout ce que tu veux dans les gazons et les fleurs. Et à vous, ce que vous pouvez faire, si vous avez une villa, si vous avez du gazon qui est peut-être bien ou mal tenu, vous pourrez faire appel à Dany grâce au numéro qu'on va juste afficher en bas pour qu'il vienne s'occuper de votre gazon. Vous voyez, ce n'est pas compliqué. Et des gens comme moi, je suppose qu'il y en a d'autres dehors, qui n'attendent qu'à aider des personnes motivées. Moi, j'aime partager, j'aime voir les autres réussir. Je pense qu'aujourd'hui, je suis arrivé là parce que certaines personnes m'ont poussé à un moment donné quand j'en avais besoin. Donc, quand il y a des personnes qui en ont besoin, je n'hésite pas à les pousser. C'est ce qui me pousse à investir dans des startups et à aider des personnes comme Dany. Dany, on va aller acheter la machine. L'équipe va te suivre. Après avoir acheté la machine, nous, on va s'asseoir et puis on va voir un peu comment on optimise tout ça pour que tu puisses lancer ton business de quoi ? D'entretien de gazon. Super. Est-ce que tu auras un message à tous ces jeunes qui se plaignent qu'ils n'ont pas d'argent pour se lancer alors qu'ils peuvent se lancer avec ce qu'ils ont ? Si, j'ai aimé ça faire passer à l'endroit de tous les jeunes, d'Ivarien ou africain ou de jeunes du monde, de toujours avoir le goût du travail, de se lancer, peu importe le projet qu'on a. Ce n'est pas toujours peut-être la peine de fuir, de chercher de gros projets ou des projets très grands jours. Tu peux toujours commencer à être petit, comme moi, je suis entendu le fait. Et puis, petit à petit, c'est un email de pouvoir et de la motivation. On peut arriver à grand-chose. D'accord. Voilà. Donc, il y a tous les jeunes ivoiriens, à tous les jeunes d'entretien, de ne compter plus sur le travail. Je n'ai pas pu compter sur le hasard, ou bien les choses ne sont pas là pour des grands-choseurs. Ou le gouvernement, ou les jeux des hasards, tout ça. Ou bien, je veux dire, les jeux de hasard, comme je vois un peu partout à la vision, bien, sur les oncles, les temps, bon, ça, ça m'a amené. Pareil, il faut créer quelque chose, mais c'est petit qu'il faut faire avec. Je travaille beaucoup. Voilà. Aujourd'hui, ça, ça te donne combien, cette activité ? Combien est-ce que ça te génère par mois, après ? Bon, le... C'est le garçon, je détends, quoi, véritablement. Moi, c'est une planterie, c'est le vide que j'ai fait. Je peux avoir en moyenne 100 000 francs par mois. 100 000 francs par mois ? Oui, oui, 100 000 francs par mois. Parce que quand je vais dans certains, je suis mal à dire, je vais dans 17 personnes. Bon, les gens ne me réminèrent pas parce que... Mais à cause du courage que je mets dans mon travail, ils me donnent au-delà du prix que je leur proposer, en fait. D'accord. Voilà, juste pour m'encourager, m'encourager, me motiver. Voilà, et donc, je peux avoir cette somme-là par mois, ça me permet de pouvoir se venir avec des besoins, puis de faire des choses. Ok. Bon, on va multiplier ça davantage en allant acheter la machine. Et puis ensuite, on verra comment te faire avancer encore plus. Et à vous, je compte vraiment sur vous. Contactez Dany, contactez-le, poussez-le, c'est comme ça qu'on va y arriver. Il faut encourager les jeunes motivés qui décident de faire quelque chose plutôt que de rester chez eux à ne rien faire. Allez, on va pour la machine. On retrouve Dany à la fin de son entretien. Il nous partage ses impressions. Alors Dany, comment tu te sens après cet entretien avec Jean-Yves ? En tout cas, je suis très content d'avoir échangé avec le boss. Jean-Yves, très très content même. Voilà. Et puis, vraiment, le boss aussi m'a beaucoup encouragé, il m'a donné des conseils, voilà, pour pouvoir bien commencer à faire. Et puis, au moment là, je ne sais pas, je vais maintenant acheter la machine maintenant. Mais pas une minute à perdre, il lui faut partir en quête de son nouvel outil de travail, une tondeuse. Voilà, nous sommes devant le magasin Inco pour faire l'achat de la machine à tondre du gazon. Et on y va. Bonsoir, monsieur. Bonjour. Oui, venia Inco. Merci. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? Le sous-ménage de la machine à tondre du gazon. Regarde, la machine à tondre du gazon. Venu. Merci. Je pense que je dis pas entre les deux agasins que nous avons. Ça, c'est un des agasins de 12 pouces. D'accord. Les deux sont 12 pouces, les 20 pouces, c'est à suivre. Ok, d'accord. Donc, c'est un peu ça. Vous pouvez inspecter. Là, ici, pour essayer de relever, un peu, un bon moteur. C'est ici, on met lui. Parle aussi sur l'autre. Et puis, les différents puissants. Après inspection de la marchandise et renseignements pris auprès du vendeur, le jeune homme passe à l'achat. On va passer à la caisse. Oui, on passe à la caisse. Ok. Madame Cévin, madame étudiant. Pour faire GLM 14, 11, 14, ici. C'est dans un magasin de bricolage, en zone 4, qu'il finit par trouver la perle rare. Il prend le carburant avec de l'huile. Il prend l'essence avec de l'huile. Oui, deux manières séparées. On met les sas à part, on met l'huile là-bas. Si vous t'allumez, ça veut dire qu'il faut mettre les deux. Il vient soit de mêler ici, soit de mêler. Non, il prend les deux à la fois. Oui, on met l'huile là-bas. On va passer le réservoir d'huile. Et le réservoir d'essence. D'accord. On va passer le réservoir d'huile. C'est ici. Ok, alors. Il retrouve Jean-Yves plus tard dans la soirée pour un unboxing. et quelques conseils d'usage. Bon alors, Dany, où se trouve la tondeuse ? La tondeuse, c'est tout dans le coffre de la voiture. Ok, on va voir ça. C'est quoi comme tondeuse ? Une coude. Une coude. Est-ce que tu la connaissais avant, cette marque ? Oui, je la connaissais avant. Ok. On va la sortir. On va quand même déballer. Oh, je vais voir un peu à quoi elle ressemble. Allez, on va la déballer. Ah, c'est joli, hein ? Tu as pris une couleur orange comme la couleur du pays. En sortie ? Oui. Vas-y. Ah, ok. Fais sortie. Je vais voir un peu. Comment on fait sortie, ça ? Comme ça. Tu as besoin d'aide ? Oui. Comme ça. Comme ça. Donc, tu vas me montrer comment tu vas utiliser ça. Ah, c'est ça. Ok. Donc, tu fais comment ? Tu attrapes comme ça, tu roules et puis ça t'entends. Donc, ça, ça te permettra de pouvoir augmenter l'argent que tu vas avoir. Ok. La tonde de gazon. Donc, tu vas venir tondre mon gazon ici, hein ? Oui. Et puis, peut-être aussi à la maison. Est-ce que tu es prêt pour ça ? Tu m'as le nouvel billet ici. Ok. J'attends ça, alors. Mais c'est bien. T'aimes bien la couleur. Alors, comment tu te sens, du coup ? Ah, je suis 13. Ah, bon ? Donc, ça, ça te permettra vraiment d'avancer. Voilà. Ok. En tout cas, un plaisir. C'est comme tu es toi. Et puis, il faut tout faire pour avoir plus de revenus. Effectivement. Et à tous les autres, n'hésitez surtout pas à contacter Danny avec le numéro, là, pour qu'il vienne tente vos gazon et puis donner lui quelques petits pourbois. Ça peut toujours être intéressant. En tout cas, moi, c'est ce que je peux faire pour toi, pour t'accompagner. Merci. Et puis, j'espère que tu ne vas pas aller l'avant, ton bébé, surtout. Non, non. Au revoir. Ok. Pas de souci. Jamais, 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 jamais. En tout cas, tout le courage. Merci beaucoup. Je te souhaite. Et puis, je pense que tu vas t'en sortir. À cause de moi, c'est que tu as. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, c'est pas sûr. Je ne vais vous donner le centre du tout. Merci. Merci. Avec cette tondeuse, Danny espère décrocher de nouveaux marchés et surtout, étendre ses activités de jardinage. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Merci.